Mes amis, bien le bonjour. Même si vous allez rarement, pour ainsi dire, jamais m'entendre dans le futur sur la politique française, sur la politique, on va dire, franco-française, c'est plus un truc qui vraiment me botte ou m'intéresse. Mais par contre, il y a des éléments qui parfois deviennent internationaux. Par exemple, l'histoire de Brigitte Macron. C'est en train de prendre des proportions, on voit ça dans la presse britannique, on voit ça dans la presse américaine et tout ça. Et là, effectivement, c'est quelque chose pour laquelle je m'implique, forcément. Bon, Brigitte Macron. Il y a certains qui disent, c'est une des rumeurs qui datent depuis le premier mandat de Macron au départ. Ils disent, c'est une... c'est un homme à la base, fondamentalement. C'est un transsexuel, comment dire. Bon, maintenant, je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet vraiment sur lequel je me prononce et je vais vous dire pourquoi, premièrement. Premièrement, c'est que sur le plan des valeurs, quand on fait partie de l'opposition ou de la dissidence, un régime ou un système en idéologie, on est dans l'opposition, effectivement, mais il y a des règles. Parmi les règles de la guerre propre, c'est ni les femmes ni les enfants. Ça veut dire que s'il y a un homme politique et je suis contre lui, je ne vais pas aller fuiner chez sa femme ou voir ses enfants, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. À moins, à moins, à moins que les personnes en question s'impliquent dans la politique. Par exemple, Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, oui, elle ne jouit pas d'une telle protection parce qu'elle-même fait de la politique, elle-même a eu des rôles très importants dans le gouvernement américain, elle a voulu devenir présidente des États-Unis et tout. Donc là, effectivement, elle n'a pas cette immunité. Donc ça, c'est le premier point un petit peu qui m'interpelle. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, oui, je vais en parler, mais avec ces précautions-là. Surtout que cette femme, Brigitte Macron, n'a pas de rôle politique. Ça veut dire que si vous regardez au niveau de la Constitution française, il n'y a pas nécessairement de première dame. Donc en réalité, elle est là, mais elle n'a pas de rôle. On va dire, à toutes choses égales, elle est moins présente que l'été Bernadette Chirac, pour ceux qui s'en rappellent, ou Yvonne de Gaulle, pour ceux qui se rappellent encore plus loin. Elle, elle n'est pas très présente. Donc pourquoi aller la chercher ? Juste comme ça, je n'ai pas de... Je ne vois pas, on va dire, d'intérêt sur le plan purement, sur le plan de la dissidence, sur le plan de l'opposition à Macron et à ses idées. Très dangereuse, par ailleurs. C'est quelqu'un qui cherche à envoyer la France dans la Troisième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un type avec lequel on doit montrer de la faiblesse. Mais aller chercher la meuf, je ne vois pas pourquoi. Bon, maintenant, cette histoire de la femme Macron va aussi nous mettre en lumière un phénomène très intéressant. C'est le phénomène du parachutage. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, vous demandez aux Français qui sera le prochain président. Bon, alors chacun, selon ses inclinaisons personnelles, selon ses orientations politiques, va vous donner un nom. Ben, forcément. Il y en a qui vont dire Mélenchon, il y en a qui vont dire Marine Le Pen. Ils vont vous citer, en général, des personnes de l'opposition. Ils vont vous dire, je suis sûr que ça sera mon candidat. La réalité, c'est que si on revient en arrière au premier mandat de Macron et à la campagne électorale précédente, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater que personne, personne ne connaissait Macron avant qu'il ne devienne président de la République française. Un an avant qu'il soit intronisé président, personne n'avait entendu parler de lui, personne ne le connaissait. C'était quelqu'un, quantité négligeable. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est le phénomène du parachutage. Si vous regardez aujourd'hui, qui remplacera Macron ? Ce sera probablement quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Vous y croyez, vous, mais oui, c'est vrai. Je peux expliquer pourquoi ça marche comme ça, mais ce n'est peut-être pas le sujet de la vidéo. En fait, le phénomène du parachutage va expliquer cette histoire de Mme Macron. Parce que, imaginons qu'ils étaient, et ils étaient les deux sous les feux de la rampe depuis 30 ans. Effectivement, on l'aurait vue, cette personne. On l'aurait vue, on l'aurait connue. On aurait eu des vidéos d'elle chez l'INA, par exemple, l'Institut national de l'audiovisuel. On aurait eu des images d'archives, de médias et tout ça, de médias sociaux. On l'aurait vue. On l'aurait vue, et on aurait eu assez d'archives pour se dire, non, cette personne est qui elle prétend être, ou bien l'opposé. Or, le problème, comme des gens sont catapultés, prenez le cas Obama, par exemple. Obama, ce n'était pas quelqu'un qui était sous les feux de la rampe avant de devenir président, juste comme ça. De sorte qu'il y a des gens qui se sont même dit, est-ce qu'il est né aux États-Unis ? Il y a eu les birthers, est-ce qu'il est né aux États-Unis ? Il n'est peut-être même pas né aux États-Unis, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a ce phénomène, ça montre cette histoire, ce phénomène de catapultage. Maintenant, si on rentre sur le vif du sujet, si on regarde les gens de la doctrine de Macron, les progressistes, moi, je suis un conservateur, vous le savez depuis le temps qu'on en parle. Je suis un conservateur, je suis peut-être même, vu mes origines, vu que je viens d'Afrique, je suis probablement un archéo-conservateur. Je suis peut-être plus conservateur que le conservateur occidental moyen. Donc, pour moi, c'est clair, il y a les hommes, il y a les femmes, il n'y a rien entre deux. Maintenant, si on regarde chez les progressistes, si on regarde chez les gens qui sont dans l'idéologie macroniste ou les gens qui gravitent autour de Macron, ou Macron lui-même. Pour lui, quand il dit, ou il laisse entendre, ou il laisse supposer, ou il laisse penser que Régide Macron est une femme, pour lui, quand bien même elle ne serait pas née femme, il ne serait pas en train de mentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour ces gens-là, pour cette angence, du moment qu'un homme s'habille en femme, prend un prénom de femme, se fait opérer, change son identité sur ses papiers, il devient femme de plein droit. Donc, quand ils vous disent femme, ou ils parlent de lui en disant elle, ne voient pas de problème, ils ne se voient pas mentir. Vous voyez ça mentir, mais eux, c'est une femme. Oui, elle est une homme, mais ce n'est pas important. C'est une femme à 100%. C'est comme ça qu'ils voient les choses, vous voyez ? Maintenant, par rapport à... Il y a deux éléments intéressants que je voulais partager avec vous, au-delà de ce que disent les médias et tout. C'est que, quelque part, pour Macron, si sa meuf était une femme, si Brigitte Pardot était à l'origine un mec, Brigitte Macron... Si Brigitte Macron... J'ai les fils qui se touchent, pardon. Si Brigitte Macron était à l'origine un mec, il aurait eu un avantage politique énorme à le déclarer ? Eh oui, forcément. Il passerait pour un super progressiste, il passerait pour quelqu'un qui est à l'avance, à l'avance des changements sociétaux, tels qu'on les envisage, tels qu'on les apprécie en Occident. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sur le plan purement politique, je ne vois pas de raison impérieuse, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas de raison impérieuse pour lui pour mentir sur la thématique. Maintenant, imaginons. Imaginons que Brigitte Macron soit vraiment un homme à l'origine. Ou bien... Non, non, ce n'est pas ça qu'on imagine. Imaginons qu'elle soit une femme à l'origine. Imaginons qu'elle soit une femme à l'origine. Si on va vers une femme, imaginez, je ne sais pas, aller vers votre concierge ou autre, et commencer à lui dire, moi, je pense que tu es un homme. Est-ce que vous pensez qu'une vraie femme va répondre à cela ? Est-ce que vous pensez qu'une vraie femme va faire quoi ? Elle va s'exposer à la place de la Concorde à midi pour te prouver qu'elle est une femme ? Tu vois ce que je veux dire ? Elle va juste dire, mais ils sont fous, ces gens. Elle va vivre ça comme si c'était du harcèlement, comme si c'était des tentatives de déstabilisation ou autre, mais elle ne va pas trouver qu'il y a un intérêt à répondre. C'est pour ça qu'elle ne répond pas. Donc, vous voyez, on est dans une situation assez délicate, assez opaque. On n'est pas dans un système où, ah oui, c'est évident. Non, ce n'est pas si évident que ça. Bon, moi, je suis partagé, honnêtement. Et profondément, je m'en fiche assez aussi. Je ne vous cache pas que j'ai plus de crainte par rapport à son attitude de Macron sur l'échec qui est géopolitique, à les provoquer, par exemple, une guerre avec la Russie. Ça signifie risquer littéralement l'existence de la France pour se regarder l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je veux dire, ça ne s'invente pas, ça. Ça, ça m'inquiète beaucoup plus que le fait que Brigitte Macron soit à la naissance un mec ou une meuf. Je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit. Combien même on arriverait à prouver par A plus B que oui, c'était un mec. Ça ira où ? Ça ira nulle part. Je vous dis encore, dans la logique de ces gens-là, ce n'est même pas mentir. C'est que c'est vraiment une femme quand il dit que c'est une femme. Ce qui fait que je ne consacrerai pas, quant à moi, plus d'énergie, on va dire, à cette histoire. Je ne crois pas qu'elle en vaille la peine. Maintenant, juste entre nous, entre nous, c'est que si vous vous rappelez, à l'époque de Sarkozy, les gens n'avaient ras-le-bol de lui. Ils disaient, oui, Sarkozy, on a ras-le-bol, on attend le suivant. Hollande est arrivé, François Hollande, et je vous assure que j'ai vu beaucoup de gens dire, je préfère Sarkozy, parce que Hollande a fait regretter Sarkozy. Après Hollande, les gens n'avaient ras-le-bol de lui, ils attendaient celui qui allait le remplacer. Après, il est arrivé Macron. Les gens ont dit, ouh là, finalement, il n'était pas si terrible que ça, Hollande. Ça, c'est quand il y a une descente aux enfers. C'est quand il y a, chaque fois qu'on se retrouve à regretter le passé, par rapport au présent, et chaque fois qu'on a foi dans le futur, et puis finalement, le futur nous fait regretter le présent qui était insupportable pour nous au moment où nous le vivions, eh bien, ça signifie que nous sommes dans une situation de décadence, forcément. C'est ça. C'est-à-dire, sur le plan objectif, à chaque fois qu'on regarde en arrière, c'est vrai que c'était atroce, mais c'était mieux que maintenant. Moi, je vous dis un truc. Aujourd'hui, je veux dire, vous voyez où je veux en venir. Il a quelle tête, celui qui nous fera regretter Macron ? Eh oui, hein. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dégradation progressive, et je vous assure, ce n'est pas parce que sa femme sera un mec ou une meuf ou autre. Ce n'est pas sur ça que ça va se jouer. Ça va se jouer sur autre chose. Donc, il y a un risque quand même d'aller vers quelqu'un qui remplacera. Macron, il aura passé une décennie à la tête de la France. Et je peux vous dire qu'il y a un avant et un après. Il ne faut pas se mentir. Il y a un avant et un après. Et quand on verra la tête du gars qu'il remplacera, oubliez. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. au passage, on a parté, et ce n'est pas sur le sujet de cette vidéo, mais sur mes interventions sur YouTube en général, je suis assez frustré. J'ai une sorte de frustration que je voulais partager avec vous. Et vous savez, on se connaît depuis longtemps. Donc, je ne suis pas là pour... Je partage direct. Je ne fais pas de politique avec vous. J'ai une frustration. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques que j'aimerais aborder. Il y a des thématiques. Moi, je suis un... Je suis, comment dire, youtubeur. Je n'aime pas le mot youtubeur. Vous comprenez. Je suis un intervenant. Je suis... Mettez-moi l'étiquette que vous voulez. Ce n'est pas grave. J'aimerais partager des choses. J'aimerais partager plus de choses. Il y a des choses, il y a des éléments dont j'aimerais parler. Et apporter au débat et apporter à l'archive internet, apporter des éléments nouveaux, apporter des pistes de réflexion, des voies, des recherches. Et je vous dis, le chemin de la vérité, je crois que c'est Krishnamurti qui le disait. Le chemin de la vérité n'est pas... Il n'y a pas de chemin de la vérité. C'est une... La terre. C'est une sorte de terre. Il n'y a pas de chemin et on est obligé d'aller d'un point à un autre, d'un point à un autre, sans vraiment... Sans avoir de guide, sans avoir de gourou, sans avoir de... Sans avoir de professeur ou d'enseignant ou autre. Et puis, on prend la lumière chez celui qu'on trouve. Vous savez, quand vous entendez chez moi quelque chose, vous êtes d'accord, l'idée. L'idée n'est pas moi. C'est pas moi. l'idée. Je vous donne un exemple. Il y avait une fois Einstein qui travaillait dans une administration avant qu'il ait la réputation qui était la sienne. Et puis, il y avait un bureau. Et les gens devaient... Il y avait deux personnes qui devaient changer de siège. Il y a un gars qui devait remplacer son collègue. Donc, il arrivait sur le siège. Le siège était chaud. C'est un siège en cuir. Son collègue avait été resté dessus toute la journée. Et en fait, ou la demi-journée, quand il s'asseyait dessus, il sentait la chaleur. Il disait... Je suis un peu gêné par la chaleur de mon collègue. Je n'aime pas trop. Je me sens mal à m'asseoir. Et cette chaleur qui vient là de mon collègue, c'est quelque chose que je trouve écoeurant. C'est-à-dire que je n'arrive pas. OK ? Il y a Einstein qui lui a dit un truc. Il lui a dit... Tu sais que la chaleur n'appartient à personne. La chaleur. Si tu regardes sur le plan de la physique, si tu regardes les caractéristiques qu'elle a, comment elle se transmet, comment elle se dissipe, ce qu'elle cause, comme effet, tout ça, quand on a une certaine quantité de chaleur, qu'elle vient d'un humain, d'un chat, d'un chien ou d'un réacteur d'avion, la même quantité de chaleur a la même existence physique et n'a pas d'identité. Tu vois ? Donc, les idées non plus n'ont pas d'identité. Si vous entendez quelque chose de moi et que vous appréciez la chose, prenez-la. Ne me citez pas. Je n'ai pas de droit d'auteur sur mes idées. Je n'ai pas le droit d'en avoir parce qu'elles ne sont pas à moi. C'est comme la chaleur. J'ai transmis de la chaleur. Ce n'est pas ma chaleur à moi. C'est une chaleur. Donc, je disais que j'aimerais parler. Je n'arrive plus maintenant. Parce qu'autant, j'ai parlé de Brigitte Macron et tout ça. Tout le monde écoute. C'est sympa et tout. C'est trendy. Tout le monde en parle. Oui, d'accord. Mais il y a d'autres sujets peut-être moins trendy et des gens dont j'ai envie de parler. Mais le problème, c'est que j'ai réalisé que sur Internet aujourd'hui, il y a des gens qui sont en ordant des urticaires. Il y a des gens qui deviennent agressifs. Je suis bu du lynchage. Je ne suis pas encore revenu de ça. Je suis bu du lynchage, de l'agressivité. Tu es mon ennemi. Tu es de la vermine. Tu es machin. Et je n'en suis pas revenu. Je suis assez choqué. Moi, je croyais que la France c'était le pays des Lumières, le pays de Voltaire. Et aujourd'hui, je réalise que c'est un pays qui envoie talibanisation, littéralement, sur le plan intellectuel. Et je suis extrêmement choqué de ça. Donc, d'un côté, j'en vais parler. D'un côté, j'ai envie de parler dans la paix du Christ. J'ai envie de parler sans subir le harcèlement, sans subir le lynchage. Je fais quoi ? Je fais comment ? Je peux me taire parler de Brigitte Macron. Bon, c'est bien. Mais je vais priver une bonne partie de mon audience de sujets qui les intéressent. Je me prive, moi, de la possibilité de parler. Je fais quoi ? Je suis un peu embêté. Je vais réfléchir à créer un autre canal avec des idées philosophiques, des recherches ésotériques et des lectures particulières et dire ceux qui viennent là, vous venez pour une raison. Vous venez là parce que vous avez envie d'entendre ça. Mais pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je ferais ça ? Encore un canal à tenir ? Encore du travail sur un canal ? Alors que j'en ai un là ? Je ne sais pas. Je suis assez... Je ne sais pas. Voilà, je partage ça comme ça avec vous. Ce n'est même pas prévu. Je pensais parler de Brigitte Macron et terminer et partir. Enfin, merci de m'avoir écouté jusque là et puis on se voit dans une autre vidéo. Jusque là et puis d'ici là, on ne se prend pas la tête sur le sexe des anges. à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada